bonjour à tous bonjour les amis alors je vous parle là devant mes tomates entre deux averses deux orages on entend d'ailleurs le tonnerre dans le lointain bon il ya déjà eu 30 mm aujourd'hui on est vraiment dans des conditions température autour de 20 degrés et d'humidité qui sont très favorables au milieu alors pour l'instant j'ai pas repéré de milieux sur mes sur mes tomates mais donc dans cette vidéo je vais vous parler du milieu en général alors on parle souvent du milieu comme d'un champignon mais en réalité dans la classification il fait partie des ozomycètes des ozomycètes plus précisément et il y a plusieurs milieux par exemple il ya le milieu de la tomate mais il ya aussi le milieu de la vigne il ya par exemple ici on voit des fraisiers et bien il ya un milieu spécifique pour le fraisier alors le non savant c'est phytoftora infestance pour pour la tomate vous en avez donc par exemple pour la vigne c'est un autre genre de phytoftora donc c'est important de savoir que par exemple le milieu milieu de la tomate et de la vigne sont différents parce que c'est pas parce que votre vigne a du milieu que vous en aurez sur votre tomate et inversement par contre la tomate et la pomme de terre partagent le même phytoftora donc phytoftora infestance et c'est bon également de le savoir alors la première chose qu'on peut se dire mais pourquoi on réussit pas à se débarrasser du milieu est-ce que en prenant un certain nombre de mesures on pourrait s'en débarrasser définitivement donc ça malheureusement c'est assez illusoire parce que par exemple milieu il va réussir à passer l'hiver de différentes façons ça peut être dans le sol ça peut être sur des plantes de la famille des solonacées puisque c'est un phytoftora la milieu qui est propre à la famille des solonacées et ça peut même être des solonacées sauvages comme des datura ou des morels et puis je disais tout à l'heure que les c'était le même phytoftora c'était le même milieu pour la pomme pour la pomme de terre et c'est souvent à travers la pomme de terre que le milieu se multiplie on comprend déjà qu'il vaut mieux éviter de mettre des tomates avec des pommes de terre même si à la limite ça marchera mais si jamais vous avez le milieu sur l'un bien vous l'allez avoir rapidement sur l'autre donc il faut éviter ce genre de ce genre d'association et puis pour les pommes de terre et bien si jamais vous en laissez dans le sol qui véhicule le milieu et bien elle risque de réapparaître l'année suivante et donc c'est un vecteur aussi pour passer l'hiver alors j'insiste quand même sur le fait que la pomme de terre est souvent le fait le vecteur du milieu sur vos pommes de terre si vous voyez qu'elles sont atteintes du milieu c'est souvent quand même sur la période juin juillet donc plutôt quand les pommes de terre ont déjà sont déjà avancées dans la culture ce qu'on peut faire si on a des attaques comme ça c'est couper le feuillage déjà puis le retirer évidemment et puis il faut être attentif pour pas laisser le tubercule infecté dans le sol mais ça c'est beaucoup plus difficile à faire il y a énormément de façons pour le milieu de se multiplier de passer l'hiver donc on peut prendre un certain nombre de mesures comme retirer toutes les parties abîmées et les mettre au compost par exemple mais bon c'est assez illusoire de croire qu'on va pouvoir se débarrasser du milieu comme ça ou alors il faudrait carrément supprimer les tomates et les pommes de terre alors tout ce qui repousse spontané pommes de terre tomates sont aussi des vecteurs et ça ça y en a quand même dans tous les jardins donc on voit que le milieu c'est difficile de s'en débarrasser il faut apprendre à vivre avec le mildew s'installe avec des conditions de température particulière et avec un taux d'humidité toujours très élevé c'est à dire supérieur à 90% et ensuite les sports sont véhiculés par le vent et ça ça peut faire sur des kilomètres donc ça se propage très vite et une région atteinte par le milieu va propager une autre enfin bref ça peut aller très vite quand les conditions sont réunies on peut donc quand même un préventif à regarder un petit peu si ces conditions sont réunies moi je regarde fréquemment le site renom je vous parle assez régulièrement infoclimat qui permet à la station climatique la plus proche de voir si vous avez des conditions d'humidité en particulier le taux d'humidité qui est important là si c'est au dessus de 90% bien vous pouvez vous dire déjà que une des conditions de rempli si en plus la température c'est entre 15 et 25 degrés bien vous dites que là c'est très favorable au milieu si c'est sur une période qui dure disons une dizaine d'heures alors l'effet splash c'est quand par exemple vous avez une lutte qui arrive sur le sol et donc il y a un peu de terre qui rebondit en quelque sorte si c'est sur un sol nu et ça c'est un bon moyen pour propager le milieu sur les sur les tomates il vaut mieux donc toujours avoir un sol couvert que ce soit par du paillage ou par un couvert végétal à la limite on pourrait croire comme ça là que c'est il ya trop de végétation alors c'est vrai que ça va conserver un peu plus longtemps l'humidité mais l'effet splash au moins vous l'aurez pas donc par le sol c'est une possibilité de contamination mais aussi par la voie aérienne et donc si vous êtes dans une situation où il ya pas mal de vent et bien le milieu il peut très vite arriver chez vous même si vous avez pris toutes les mesures pour essayer d'éviter de propager à l'intérieur de votre jardin alors quand les conditions sont comme ça très humide on voit que tout le feuillage est bien humide c'est pas la peine de venir faire des interventions sur les tomates mis à part comme voilà de filmer éviter de tailler éviter de faire des plaies c'est effectivement ça des bons conseils on pourrait éventuellement passer le sèche-cheveux pour que l'humidité ne reste pas trop longtemps bon bah ici il prévoit des orages en continu dans la journée on est déjà à 30 mm et donc on va pas on va pas intervenir sur les tomates dans ces conditions là après bon je vais pas me plaindre non plus du fait qu'il y ait 30 mm d'eau parce que mon jardin il commençait à sécher donc ça va remettre un petit peu d'eau dans le système et c'est pas mal mais bon voilà c'est toujours un arbitrage entre on a peur de manquer d'eau ou on a peur d'avoir le milieu alors on n'est pas tous égaux devant le milieu il ya des gens qui ils qui ont pas trop de problèmes dans ça dépend de la situation du jardin ça dépend si ça resèche vite ça dépend de tout un tas de paramètres mais bon sur une année comme celle ci ou comme 2021 à peu près tous les jardins tous les jardins étaient touchés quand même par le milieu et donc comment on fait pour limiter les dégâts c'est la question que tout le monde se pose alors il faut se dire qu'il n'y a pas vraiment de traitement curatif c'est à dire si le milieu est vraiment installé vous savez quand vous avez la moitié de vos plants qui sont touchés bien c'est c'est plus la peine de penser les sauver il ya que le soleil éventuellement une bonne période de chaleur qui peut en sauver quelques plantes mais que ce soit la bouillie bordelaise ou tout autre traitement biologique comme le bicarbonate ce sont des traitements préventifs et pas curatif tout au plus on va réussir à stopper la progression du milieu si vraiment il ya des attaques limitées alors la bouillie bordelaise c'est quand même à base de cuivre donc partie des métaux lourds à force d'en mettre dans le sol c'est pas forcément une bonne chose même si on est dans le cahier des charges de la véhiculture bio et moi je l'ai utilisé quand même assez longtemps parce que c'était le seul moyen que je connaissais et puis une année où il y avait comme ça je me rappelle plus il ya dix quinze ans où il y avait comme ça de très fortes attaques de mildiou tous les plantes qui même pourtant ils étaient traités à la bouillie bordelaise mais ils ont quand même chopé le milieu du coup j'ai essayé bicarbonate et j'ai réussi quand même à sauver quelques plans c'est pour ça que moi j'utilise comme ça du bicarbonate depuis on va dire en outils pompiers c'est à dire je n'utilise pas tout le temps j'utilise là par exemple cette année je n'ai pas utilisé encore et si je vois quelques traces de mildiou apparaître alors dans ce cas là comment je pense que j'interviendrai alors par rapport au cuivre le bicarbonate lui bon d'accord si on en met trop il ya peut-être des sels qui pourrait être un petit peu problématique mais bon il n'y a pas vraiment d'inconvénients si on l'utilise en assez petite quantité au potager et c'est en plus assez simple puisqu'on a toujours du bicarbonate sous la main et puis bon 5 grammes par litre voilà la dose on rajoute du savon noir bien épais pour que ça tienne un peu plus sur les feuilles et avec ça on peut espérer comme ça sauver des fois des plans qui commencent à être attaqués alors moi je vous recommande du savon noir à l'huile d'olive qui a une viscosité très intéressante par rapport à certains savons noir ménager là qui sont trop liquides c'est la bonne consistance pour que ça tienne bien ensuite sur les feuilles et en plus si le soleil revient derrière ça va améliorer les choses parce que au dessus de 25 degrés bas midiou il ne se propage plus il va par contre rester sur la plante il va attendre que des situations redeviennent à son avantage c'est-à-dire humidité taux d'humidité supérieur à 90% et des températures autour de 20 mais si vous êtes passé à 30 degrés bien il ya plus de soucis par rapport au développement du milieu alors il n'y a pas vraiment de solution 100% magique lutte contre le milieu on le voit si on veut pas utiliser des produits qui a des produits phytosanitaires les molécules chimiques là qui sont très agressives et qui et qui fonctionne mais qui ont aussi d'ailleurs tendance à créer des résistances j'ai vu ça d'ailleurs le milieu de la tomate il a eu plusieurs évolutions successives il est à la limite plus virulents aujourd'hui si on veut faire aucun traitement alors bien on croise les doigts peut aussi miser par exemple sur les mycorhizes du sol qui protège un peu les plantes et si vous faites comme moi si vous travaillez pas votre sol vous aurez au moins cette carte possible et moi c'est un protection à 100% mais ça permet aux plantes de se de se défendre beaucoup mieux il ya aussi des choses qu'on peut faire comme par exemple on prélève des gourmands alors évidemment pas quand il pleut comme aujourd'hui mais quand on sent classique que l'année va être un petit peu compliqué puis on met ses gourmands de côté comme ça si jamais on perd toutes ses pieds de tomates et bien on pourra peut-être repartir des gourmands et refaire quand même une plantation de tomates bon c'est pas forcément très simple quand même je sais que cette année pas très loin de chez moi là j'ai des gens qui ont perdu tous leurs pieds de tomates donc effectivement si vous avez des gourmands comme ça vous avez mis en réserve vous pouvez repartir quand même sur une saison pas complètement perdue alors si vous vraiment vous êtes dans un endroit où vous choper le milieu régulièrement tous les ans c'est vraiment un très très gros problème il y a encore quand même une solution qui est qu'il faut explorer c'est la sélection variétale parce qu'en fait il ya des tomates qui sont plus ou moins résistantes au milieu donc le milieu il a évolué il ya des souches qui sont de plus en plus résistantes moi ce que j'ai lu c'est que c'était souvent à cause d'ailleurs des produits phytosanitaires qui ont été employés pour lutter contre lui et donc voilà il ya une adaptation qui se fait et le milieu étant plus iroulant certaines variétés de tomates qui étaient considérées comme résistantes le sont beaucoup moins on parle de hier comme étant moyennement résistant et à cher comme étant non résistant donc sur les catalogues de graines dont on trouve des fois ces émissions là ça permet comme ça de se repérer des variétés hautement résistantes alors il ya des variétés f1 comme les moutons en particulier si je retrouve la liste je vous la mettrai je vous l'afficherai aimé alors le problème ce sont des fins donc reproductibles alors il ya quand même une association allemande ils ont un site internet culinaris culinaris je mettrai le également la référence une association qui fait la sélection de graines en biodynamie et qui propose des variétés également hautement résistantes sur souvent des petites tomates comme la prima bella par exemple qu'on trouve également dans des dans des catalogues dans d'autres catalogues en france et si vous allez sur le site vous verrez qu'il ya comme ça un certain nombre de de tomates qui elles ont l'intérêt d'être reproductibles je pense que ça quand on vraiment on est on n'arrête pas d'avoir le milieu et on réussit pas à s'en sortir c'est d'essayer d'aller vers des variétés qui sont hautement résistantes et ça évite comme ça les traitements et enfin ça permet quand même dans une certaine mesure de passer à travers le milieu alors moi je vais croiser les doigts pour que bien le milieu je passe à travers mais donc il faut observer régulièrement voir si s'il ya des tâches qui apparaissent bon il se reconnaît quand même assez facilement et à partir de là bon si c'est juste juste une feuille on peut l'enlever ou un fruit par contre si les tiges sont prises là il faut intervenir pour au moins essayer de stabiliser donc par exemple avec du bicarbonate pour stabiliser en se disant que de toute façon ça reprendra la prochaine période humide alors vous voyez qu'ici l'espacement les plantes sont un peu les unes sur les autres bon effectivement ça peut être un petit problème en cas de milieu c'est à dire ça peut se propager plus rapidement d'un plan à l'autre d'un autre côté le fait qu'il y ait de la couverture végétale c'est pas forcément une mauvaise chose ma petite association fraisier comme en oignons et tomates a très bien fonctionné pour les fraisiers bon là on arrive c'est un peu la fin des fraises mais on en a eu quand même pendant trois semaines et c'est toujours agréable d'avoir des petites productions comme ça supplémentaire et puis j'espère que les tomates qui maintenant sont bien formés elles attendent juste du soleil et un peu de chaleur pour que la récolte commence et puis évidemment en espérant que bien que le mildew se mette pas de la partie puis bien les oignons il y en a quelques-uns on a déjà pris disons que c'est un petit peu la cerise sur le gâteau les oignons c'est quelques oignons en plus qu'on va avoir comme ça sur cette planche là alors voilà cette petite vidéo sur le mildew se termine j'espère que j'aurai partagé avec vous les meilleures connaissances que j'ai sur le sujet et qu'elles vous seront utiles je vous dis à la prochaine vidéo et puis surtout portez vous bien je vous dis à la prochaine vidéo